Radio VL, premier média de jeunes en France. Bon, j'en suis très honoré parce que TF1 m'a appelé pour incarner ce programme. Je dois t'avouer qu'au début, je me suis posé quelques questions. Je me suis dit, pourquoi moi ? Parce que je ne suis pas du tout issu de cet univers-là, moi, au départ. Moi, je suis un universitaire, je suis historien, j'ai fait Sciences Po, enfin, j'ai une formation vraiment de journalisme politique, au départ. Info générale, je suis un pur produit du talk et de l'interview. Donc, moi, la limite de divertissement que j'avais atteinte, c'était de l'infotainment, c'est-à-dire le talk à l'américaine où on appelle les personnalités par leur prénom, mais on les vouvoie. T'imagines un petit peu ce ton-là. Et puis, j'ai travaillé pour Ardisson, moi, pendant des années, dont j'écrivais les fiches. Donc, j'étais vraiment dans cette école-là. Et c'est la première fois que je découvre cette nouvelle écriture télévisuelle pour moi, qui est en plus celle de la télévision du réel. Donc, c'est vraiment une école à part entière. Et voilà, c'est une vraie découverte. Mais j'ai pris beaucoup de plaisir. Beaucoup de plaisir. Mais c'est un nouveau métier pour moi. C'est vraiment un nouveau métier. Ça reste de la télévision. Et c'est vrai que quand on propose une aventure télévisuelle comme celle-là, c'est très difficile à refuser quand on aime un tant soit peu l'image. Parce qu'il y a télé-réalité et télé-réalité. Et le Bachelor, on peut dire que c'est le haut de gamme de la télé-réalité. Parce que c'est une image qui est extrêmement travaillée. C'est un montage qui est virtuose. Vous allez voir. Pour ceux qui s'y connaissent un petit peu, c'est un séquençage incroyable. Enfin, il y a un travail de montage absolument hallucinant. Et puis, on raconte une histoire. Comme je t'ai expliqué dès le départ, l'émission se regarde vraiment avec la même addiction qu'on pourrait regarder une série. Et elle est construite même comme une série. Alors, la différence, c'est évidemment que c'est la réalité. C'est-à-dire que les gens qui interviennent, les bachelorettes et le bachelor, sont totalement responsables de leur choix. Et après, nous, toute la production s'adapte en fonction des choix qui ont été faits par les candidats. Alors, comme je t'ai expliqué, pour l'instant, vraiment, on vit cette aventure à fond. C'est un travail quotidien pour en parler à la presse, pour expliquer aux gens, pour raconter l'histoire. Et puis, le but, quand même, d'une émission de divertissement et de la télévision, d'une manière générale, enfin, en tout cas, c'est une bonne opinion de la télévision, c'est de faire un peu rêver les gens, de les faire sortir un peu de leur quotidien et de les emmener très, très loin, de leur raconter une très belle histoire. C'est, je pense, ce qu'on va réussir à faire là. Et pour l'instant, on se concentre exclusivement là-dessus. On serait évidemment très satisfaits qu'il y ait une audience qui soit au rendez-vous de ce programme. Il y a des bonnes chances que ça fonctionne, parce que traditionnellement, le bachelor est une marque qui est très connue, qui s'attire beaucoup d'affection auprès des téléspectateurs et des téléspectatrices en particulier. Mais c'est un petit peu comme la presse féminine, tu sais, on dit toujours qu'on ne le lit pas, mais en fait, le magazine Elle ou Cosmopolitan, on lit toujours au-dessus de l'épaule de sa nana, quoi. Donc, le bachelor, c'est un petit peu pareil. Les garçons, ils disent, oh là là, encore une émission de midi-nette et tout, mais en fait, tout le monde regarde, parce que tout le monde se compare, ose se comparer au bachelor. Et le niveau est haut cette année, je peux te garantir. La question est très facile. Je préfère 100 fois la télévision, parce que moi, je suis un homme d'image. Je comprends ce langage. C'est vraiment un langage très particulier. Alors, j'ai toujours écrit, j'aime beaucoup la radio, c'est aussi pour ça que je viens vous voir. Parce que c'est vrai que ça crée un lien d'intimité, etc. Mais j'aime le langage de l'image. Et c'est pour ça que je suis un grand amoureux de la télé, ouais. Non, mais ouais, j'ai fait des longues études, mais c'est un peu une manie chez moi. C'est-à-dire que quand je commence un truc, il faut que j'aille jusqu'au bout. Et c'est vrai que j'ai commencé des études d'histoire et j'ai fini avec une thèse de doctorat d'histoire contemporaine. J'étais un passionné d'histoire et en particulier de la deuxième guerre mondiale. Donc, j'ai fait ma thèse sur la résistance. Et en fait, c'est un peu grâce à la télé, figure-toi, parce que j'ai commencé la télé il y a très longtemps, déjà pendant mes études. Et j'animais une émission quotidienne sur une chaîne obscure du câble où j'ai fait mes premières armes. Et je lançais un appel à témoins tous les jours. Donc, je faisais appel aux gens. Ça pouvait être des artistes, ça pouvait être des bandes d'associations, ça pouvait être des gens plus ou moins engagés. Et je leur proposais une tribune libre, si tu veux, sur un plateau en direct. Et un jour, je reçois l'appel d'une jeune femme qui avait découvert un trésor d'archives dans son grenier. Des lettres, voilà, qui était une correspondance de guerre intégrale d'un homme qui avait un parcours assez incroyable, qui était un résistant, déporté, évadé, enfin bon. Et donc, j'ai retracé tout son itinéraire à travers cette correspondance de guerre. Et ça m'a permis donc de dresser, d'écrire une tranche de vie, si tu veux, de la Deuxième Guerre mondiale, qui était vraiment particulière. Et donc, c'était un travail qui n'était pas vraiment académique, qui était déjà très personnel, qui faisait déjà appel à l'outil de la télévision, puisque j'ai rencontré beaucoup de témoins. Je les ai interviewés, je les ai filmés déjà à l'époque. J'avais 24 ans. Voilà. Et bon, et puis après, la télé est venue assez naturellement. Oui, ça m'intéresserait, bien sûr, j'en ai fait déjà. J'ai fait déjà des émissions d'histoire. Moi, ce que j'aime le plus dans ce métier, c'est les rencontres. Donc, tout ce qui peut susciter des rencontres, et en particulier des belles rencontres, et en particulier en direct, puisque j'ai énormément fait d'émissions en direct, moi, dans ma carrière, j'aime ça. J'aime cette alchimie que tu peux avoir dans le confinement d'un studio, sur un plateau de télé. J'aime ça, parce qu'il se passe quelque chose. Devant une caméra, ou autour d'un micro, il se passe toujours quelque chose. Et l'interview, moi, ça fait des années que j'en fais, que je travaille, que j'ai travaillé pour des intervieweurs, que ce soit pour Thierry Ardisson, Jean-Pierre Elkabach, ou Philippe Labreau. C'est trois écoles, à chaque fois différentes, d'interviewées. Mais j'ai pioché un peu, et je me suis fait mon style à moi d'interview, si tu veux. Voilà. Et quand on a créé, par exemple, la rédaction de Direct8, donc tout début de la TNT gratuite, j'étais le premier à l'antenne avec Caroline Eturbide à Direct8, à 7h du matin, le 1er avril 2005. Et avec Caroline, on a proposé à Vincent Bolloré, déjà à l'époque, le concept d'une émission originale, qui s'appelait 88 minutes, qui sont sans doute mes plus beaux souvenirs de télévision, en plateau, en tout cas, puisque c'était un talk show à l'américaine, en direct et en public hebdomadaire, qui nous permettait de recevoir et d'interviewer, de rencontrer tout le monde. C'est-à-dire que tous les hommes politiques sont venus sur notre plateau. On créait des rencontres, justement, entre des univers différents, entre un homme politique et puis un associatif, ou un chanteur, ou un acteur, un réalisateur. Et on commentait l'actualité. Enfin, c'était une heure et demie de bonheur chaque semaine. Et il se passait toujours quelque chose. Je pense qu'on emprunte la terre à nos enfants, selon la fameuse phrase. Et cette émission-là, c'était une vraie belle expérience aussi. Alors, tout en extérieur, c'était mon petit Ushuaïa à moi. D'ailleurs, c'était aussi diffusé sur Ushuaïa TV, encore le groupe TF1. Et c'était très bien, parce que c'était le voyage responsable. Montrer qu'on peut vivre des aventures incroyables. Moi, j'ai nagé avec des baleines. J'ai traversé la forêt vierge à cheval. Enfin, j'ai fait des trucs incroyables. L'Écosse, mes plus beaux, mes souvenirs les plus visuels, c'est sans doute l'Écosse qui reste un pays, enfin, région, assez époustouflante. Alors, on peut montrer qu'en préservant l'environnement, en préservant la terre, on peut vivre des expériences incroyables. Et je pense que c'est même plus un luxe aujourd'hui. Je pense que c'est une obligation de voir cette arrière-pensée, que nous avons besoin de la terre, mais que la terre n'a pas besoin. Alors, Bolloré, c'est sans doute la plus belle rencontre professionnelle que j'ai faite. Pourquoi ? Parce que déjà, on ne rencontre pas des hommes comme ça tous les jours. Nous, on a eu la chance exceptionnelle de pouvoir créer cette chaîne à ses côtés. Il faut quand même imaginer que lui, quand il se met dans un business, il s'y met à fond, il s'immerge complètement pendant deux ans. Donc, personne… C'est assez difficile à imaginer, mais moi, on était amené à prendre des décisions plusieurs par jour et à les faire valider par Vincent régulièrement. Et moi, donc, il ne se passait quasiment pas une journée pendant deux ans où je ne l'avais pas au téléphone, où je ne le voyais pas. Et on faisait des brainstormings, je me souviens, dans la salle de réunion, la salle du conseil du groupe Bolloré au 17e étage, donc à côté de son bureau, on y allait plusieurs fois par semaine pour faire des brainstormings avec lui, pour lui faire nos propositions. Alors, lui, il les validait, il les invalidait. Il nous disait souvent oui. Et on a construit cette chaîne comme ça en trois semaines quasiment. Je me souviens, c'est Gérard Policino qui faisait la mise en place de réalisation. Au départ, et en un mois, on a construit la chaîne. Moi, je me souviens, mon contrat, il a commencé le 7 mars 2005 et on était à l'antenne le 1er avril. Et on a tout fait en trois semaines. Et ça, on peut le faire grâce à la force de frappe d'un type comme Vincent Bolloré. Je ne parle pas seulement financière, je parle aussi de l'énergie. T'imagines bien que créer un média comme celui-là, une chaîne de télé, ça demande énormément d'énergie. Et parfois, on baissait un peu les bras et il nous reboostait. On faisait des réunions, on était tous ensemble. Il était là, mais si on va y arriver les enfants, vous êtes formidables. Formidables, c'était son mot. Et voilà, il nous galvanisait. Et c'est rare, c'est rare les gens comme ça. C'est rare. Voilà. Il se lance en permanence, chaque jour, je pense, un nouveau défi. Il en réussit, il en rate. Mais globalement, il réussit plutôt pas mal. Et ouais, c'était une très, très belle période de ma vie. Et en plus, au départ, Direct8 reposait sur trois grands piliers. C'était un, tout en direct. Il n'y a rien de plus compliqué en télévision que d'enchaîner deux plateaux en direct à l'heure. Parce qu'il y avait une émission quand même quasiment toutes les heures ou toutes les deux heures. Donc enchaîner deux plateaux en direct, c'est compliqué, techniquement. Donc on a mis quelques semaines avant de se redé. Puis après, les émissions commençaient à l'heure. Donc ça, c'était le premier challenge, tout en direct. Ce qui n'existait pas. Et ce qui, aujourd'hui, n'existe plus. Deuxièmement, c'était des nouveaux talents. C'est-à-dire que tous les gens qui ont commencé à Direct8, nous, on était un petit peu plus âgés avec Thomas Soto, qui était avec nous au départ aussi. Mais sinon, tous les animateurs de Direct8 ont commencé à Direct8. Ce n'étaient que des nouveaux talents. Et aujourd'hui, il y a des visages qu'on connaît. Laurie Cholewa, Caroline Turbide, des gens comme ça, sont des gens que... Thomas Soto, Florent Péfer, sont des gens qu'on connaît aujourd'hui. Et qui ont commencé plus ou moins à Direct8. Et le troisième pilier, c'était les programmes originaux. C'est-à-dire que tu voyais sur Direct8 des choses que tu n'avais vues nulle part ailleurs. Voilà. Ça, c'était nos trois lignes directrices au départ. Donc c'est forcément hyper enthousiasmant. On pourrait te revoir sur cette chaîne ? Pourquoi pas. Pourquoi pas. Moi, je suis dans mon cœur un boloré boy, on va dire. Donc pourquoi pas. Bien sûr, moi, je te dis, j'ai une société de production. J'ai beaucoup d'idées. J'ai beaucoup d'envie. J'ai beaucoup de rêves. Donc pourquoi pas un jour croiser la route de Direct8, du groupe Canal+, et Vivendi. Et Bolloré. Pourquoi pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501